Donc par rapport aux effets du traitement du Reiki, par exemple la guérison de l'être entier. Alors j'ai eu beaucoup de remarques, notamment de ma famille, qui me disaient « Non mais arrête de dire n'importe quoi, le Reiki ne peut pas tout guérir. » Alors oui, quand la personne ne veut pas guérir. Effectivement le Reiki ne pourra pas guérir une personne qui ne veut pas guérir. Ça on est d'accord à 100% et Dieu sait qu'il en existe. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien se victimiser, il y a des gens qui aiment bien être plein, ou qu'on s'intéresse à eux, et comme ils n'ont pas la conscience ou ils ne savent pas faire autrement que ça, ils veulent attirer l'attention. Je vais même aller plus loin, et je pense qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire « Mais tant pis, je ne suis pas là pour qu'on soit d'accord avec moi, je suis juste là pour essayer de communiquer avec vous. » Dans le sens où, si vous ne souhaitez pas guérir, c'est parce que vous n'avez pas d'amour pour les autres. Vous voulez les emmerder. Donc il faut juste que vous arrêtiez de faire ça, parce qu'à un moment donné ça se retourne contre vous et après vous perdez à ce jour. Quelqu'un qui tombe malade, on ne le fait pas exprès, mais effectivement ça peut être des fois génétique ou karmique, on est d'accord, mais il y a des personnes qui volontairement tombe malade. Donc ça, il faut juste que ça s'arrête. Il faut juste que les personnes prennent conscience qu'ils méritent déjà une belle santé, qu'ils en ont le droit, et qu'ils peuvent guérir par eux-mêmes. Donc il y a le Reiki, il y a aussi ce qu'on appelle le Prana, il y a le Chi, il y a beaucoup de méthodes différentes. Là on parle du Reiki, mais ce n'est pas pour dire qu'il n'y a que ça dans le monde, pas du tout. C'est juste la méthode que moi on m'a apprise et que je peux vous transmettre avec Florine et Ulrich notamment.